Je m'appelle Tom Rousset, je suis actuellement en cursus de chef de projet événementiel à l'ICFAC et actuellement en stage à l'atelier des chefs en tant qu'assistant chef de projet événementiel. L'atelier des chefs, on a beaucoup de métiers, on a commencé historiquement avec les cours de cuisine, on a développé une partie événementielle et petit à petit on s'est orienté aussi sur une autre activité qui est la formation digitale. Donc nos événements s'adressent plus généralement à un public B2B, plus vers des agences événementielles ou tout simplement sur des entreprises qui veulent faire des animations culinaires type team building. Tom c'est quelqu'un qui avait besoin d'apprendre un métier et qui avait je pense besoin d'être cadré sur certains aspects du métier. L'idée de ce poste là c'est qu'il est assez hybride, il y a une partie opérationnelle et une partie commerciale et l'idée c'était de pouvoir apprendre à Tom à maîtriser les deux parties. C'est jamais la même journée, on fait jamais la même chose. D'un côté on peut faire de la production pour préparer un événement, de l'autre on peut totalement appeler plusieurs lieux, plusieurs prestataires pour pouvoir organiser et manager ces personnes là pour l'événement. On peut faire le troisième jour du commercial pur. Il est assez curieux, donc en fait des fois il va soulever des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé et c'est là que c'est intéressant aussi. C'est pour ça qu'on prend des stagiaires et des alternants, c'est aussi pour avoir un oeil nouveau et pour prouver aussi que le stagiaire a son mot à dire dans l'équipe. Il y a deux projets qui m'ont marqué cette année. Le premier c'était lors de mon deuxième jour. J'ai fait du 9h à 2h du matin en plein projet. Mon premier événement a 250 personnes et mon deuxième qui m'a marqué, ça a été mon premier événement géré de A à Z en étant indépendant où il y avait quand même plus de 100 personnes en tant qu'animateur pour le montage-démontage, pour manager les chefs cuisiniers à qui nous faisons appel et pour surtout avoir la relation client sur place sans avoir mes tuteurs de stage derrière moi. S'adapter à une équipe, c'est quand même la grande partie d'un début de stage ou d'un début d'emploi. Il faut tout de suite se mettre dedans, dans son poste, dans son rôle et dans ses missions. Sous-titrage ST' 501